Allez 30 minutes, voici l'invité café présenté par Gilles Dautou. 7h30, c'est l'invité café. On parle prévention ce matin avec notre invité François Raoul, président de l'association Tevaillara. La traduction, restez vigilants. Yorana, bonjour monsieur le président. On aime les couleurs apparemment, à Pounavia, en tout cas sur la cartographie de la commune, c'est coloré. Oui, tout à fait. Bonjour à vous auditeurs qui ce matin avez pris le temps de tendre vos oreilles et écouter ce sujet qui me semble hyper important. Alors, il est vrai que la commune de Pounavia a des couleurs assez flashy. Et des couleurs qui fâchent parfois. Le rouge, généralement, sont les couleurs qui fâchent, oui, forcément, mais nous, on n'est pas là pour se fâcher, simplement pour alerter, essayer de voir dans quelle mesure on pourrait améliorer la situation des propriétaires terriens. Non seulement de Pounavia, mais de la Polynésie française, puisque le PPR s'applique à toute la Polynésie, il faut le savoir. Alors, zone rouge, ça veut dire interdiction de construire. Combien de personnes à Pounavia sont concernées par ce PPR ? Alors, à Pounavia, il faut dire que toute la partie bord de mer est complètement remplie, construite depuis longtemps. Dans la plaine aussi, il reste très peu de terrain. Et finalement, qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh bien, les flancs de montagne et les montagnes. Et toutes ces parties sont, hélas, aujourd'hui, mais à juste raison, très certainement, on va en reparler après, si vous voulez, sont en rouge, ce qui veut dire inconstructible en l'état. Sauf à faire des études très chères, très coûteuses, on peut en reparler après. Aujourd'hui, dans ces zones rouges, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des habitations qui sont plantées, oui ou pas ? Alors, avant la mise en place du PPR, certaines constructions ont été effectuées, ont été mises en place, effectivement, dans des zones rouges. Bon, la réglementation n'est pas rétroactive. Ceux qui sont en place, ça reste en place. Mais pour les futures constructions, c'est là où ça devient difficile. Une action a été conduite par un administratif de la commune de Pounavia. Ça a donné raison, le tribunal a donné raison à la personne. Du coup, le PPR, à Pounavia, est stoppé ? Ou bien c'est en révision ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, tout à fait. La révision numéro 1 a été annulée à la demande, effectivement, d'une administrative, à juste titre, puisque le tribunal lui a donné raison. Et le territoire et la commune mettent en place la révision numéro 2. Et c'est là où on intervient, en association, pour pouvoir défendre un peu mieux nos terres. Alors, aujourd'hui, hier, à la mise en place de ce PPR, il y avait des personnes qui étaient en zone rouge. Aujourd'hui, ils sont passés en bleu. Doivent-ils être contents ou bien inquiets ? Parce que bleu, aujourd'hui, ça peut repasser en rouge demain ? Alors, curieusement, effectivement, on a vu divers plans qui circulent et où des zones qui étaient en rouge sont devenues bleues, des zones... Voilà, il y a des choses que nous ne comprenons pas alors qu'on est en révision actuellement et que les futures délimitations vont l'être après la consultation. Vous êtes confiant dans cette modification du PPR à Pounavia, en tout cas ? Alors, ce qui me gêne, c'est qu'en fait, on essaye de modifier une zone rouge, en la colorant un petit peu avec du blanc, pour la rendre plus claire. Le problème n'est pas là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le propriétaire de Pounavia, qui serait touché par les zones rouges et qui voudrait améliorer la situation de Centenaire, doit avant présenter une étude géologique. Qui coûte beaucoup. Qui coûte cher, évidemment. Et après coup, s'ils ont encore du service d'urbanisme, eh bien, il y a encore le coût des travaux de protection, éventuellement. Ça donne des semblables faramineuses. Et c'est là où le Babelès, nous, on dit non. Le propriétaire tertédien ne peut pas prendre en charge ni les études, encore moins les travaux en mettant en place. On va titiller peut-être les spécialistes ou bien ceux qui connaissent le dossier du plan de prévention des risques. Est-ce que les couleurs ont été balancées comme ça, là, sur une carte et puis voilà, le rouge est tombé là, le bleu là, le jaune là ? Ou bien ça a été défini de manière professionnelle, de manière technique ? Oui, non. Ça n'a pas été placé comme ça, bien évidemment. Il y a eu quelques études avec un retour en marche arrière sur des décennies, voire 50 ans, voire ce qui s'est passé, notamment dans les rivières, puisque là, on a quand même une bonne étude sur les rivières. Vous avez participé, vous, en tant que propriétaire, votre détaire ? Alors, je suis propriétaire, bien sûr, sur Pounavien, mais j'ai aussi été cadre de l'administration, notamment au service du urbanisme. Vous avez été convié dans cette discussion, dans cette mise en place du PPR ? Non, absolument pas. Mais nous comptons bien, maintenant que nous sommes en association, faire partie de cette commission qui ferait des études pour améliorer la situation. Le problème est plus un problème de choix, de choix politique. Quel est le choix politique du territoire et de la commune ? Est-ce que l'on veut favoriser la mise en place de construction pour nos jeunes qui arrivent à vitesse grand V ? Ou est-ce qu'on veut simplement se contenter du lit ? Là, il y a un danger, on s'arrête là. C'est la grosse question que je pose au gouvernement et à la commune. Il faut quand même admettre que la commune de Pounavien, est la seule qui a approuvé son plan de PPR dans le cadre de son PGA, de la mise en place de son plan général d'aménagement. Toutes les autres communes n'ont absolument pas autorisé ces PPR. À l'heure où je vous parle. Le responsable, c'est le Tavana de Pounavien pour vous ? Le pays ? L'État ? Je serais tenté de dire que les responsabilités sont partagées. Le Tavana, en tant que maire, lorsqu'il a approuvé son PGA, il a vu quand même beaucoup de couleurs sur la carte de Pounavien. On aurait dû peut-être faire bondir un peu et dire comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Le territoire, via le CDI de l'Urbanisme, a mis en place ce plan de PPR. Alors, est-ce qu'il est justifié ou pas ? On peut en reparler. Exemple, les zones qui n'ont pas été accessibles sont tous en zone blanche. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que systématiquement, si tu demandes à avoir une autorisation, il te faut faire une étude. Bon, alors il fallait le mettre carrément en zone rouge. Je n'en parle plus. Il y a des zones rouges en plateau qui devraient être en zone bleue. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. François Raoul, je vous envoie au Tuamoto, au Raromatei, au Marquise. Est-ce que ces archipels sont également concernés par ce PPR ? Je répète PPR parce que tout à l'heure j'ai dit PPN, pardon. Oui, en fait c'est PPRN, plan de prévention des risques naturels. Ah, je n'avais pas tort de me mettre le N alors. Oui, tout à fait, mais il n'était pas dans le bon ordre, mais peu importe. Est-ce que ces archipels sont concernés ? Mais absolument, absolument, le plan de prévention des risques naturels est opposable dans toutes nos îles. Au Toi-Noutou, par exemple. Absolument. Lorsqu'on sait que la houle passe d'un côté à l'autre, on comprend bien que toutes les zones sont rouges. La question est la suivante, qu'est-ce qu'on fait ? D'accord. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus construire ou bien qu'est-ce qui se passe pour les Toi-Noutou ? Si on s'en tient au plan de prévention des risques, oui, ils ne peuvent rien construire. À moins de mettre à une certaine hauteur, on va se retrouver avec des HLM, avec des choses comme ça. Non, il faut protéger notre population. C'est indéniable, et je suis le premier à dire, il faut protéger. Mais il faut prendre les mesures qui s'imposent. Le territoire, l'État, la commune, doivent s'investir. Au Marquise, quelles sont les interdictions au Marquise, par exemple ? Je n'ai pas l'information sur le Marquise, mais c'est quand même une île très haute. Il y a de quoi se protéger en cas de tsunami, y compris en cas... Il n'y a pas vraiment de souci particulier. Les Toi-Noutou, par contre, c'est différent. D'accord. L'association TVIara s'occupe uniquement de Pounavia ou bien pour ceux qui se soucient de leur situation, est-ce qu'ils peuvent vous contacter ? Comment ça se passe ? Absolument, absolument. Nous ne sommes pas limités à Pounavia. D'ailleurs, on a des dossiers actuellement qui traitent de païa. On en a un petit peu partout. Des personnes qui sont inquiètes, qui ont tout perdu, qui ont acheté il y a quelques années, mais qui aujourd'hui se retrouvent avec des zones inconstructibles. Il faut que tu saches aussi qu'il n'y a aucune caisse d'indemnisation, contrairement à ce qui se fait en métropole. Donc, on dit à la personne qui est touchée par les PPR en zone rouge, tu fais ce que tu veux de ton terrain, mais tu ne peux pas y construire une maison d'habitation. C'est quand même triste. C'est triste de mettre son titre de propriété dans un cadre. Oui, par exemple. La demande d'indemnisation, vous la faites au pays, à l'État ? Je pense qu'il faut que la solidarité se fasse. Elle se fait bien dans d'autres domaines. Pourquoi est-ce qu'elle ne se ferait pas aussi au niveau de l'État ? L'État, le territoire, la commune, chacun en ce qui le concerne, devrait mettre la main à la poche pour pouvoir aider ces populations et prendre en charge les études, y compris les travaux qui s'imposent. Vous réunissez à quelle fréquence l'association TVRA des jeunes propriétaires qui ont investi, j'imagine qu'ils sourient moins en ce moment. Oui, c'est sûr. On se retrouve la semaine prochaine pour à nouveau un bilan, une récupération de dossiers. Le principe étant de dire, amenez-nous vos dossiers. Où ? Alors, actuellement, nous sommes basés à la mairie de Punaouia. Et puis, on a des numéros de téléphone, il n'y a pas de souci, on peut vous les donner après. Allez-y, allez-y. Alors, le mien, c'est le 89-58-58-58, facile à retenir. Et puis, ensuite, je vais passer l'information à ma secrétaire, Nelly, avec qui on travaille tout à fait en partenariat. Juste quelque chose, le territoire a fait beaucoup d'efforts en matière de sortie d'indivision. Actuellement, une belle pub sort sur les écrans, sur les écrans, voilà. Et finalement, on annonce que la DAF, le territoire via la DAF, peut prendre en charge, prend en charge les sorties d'indivision. C'est très bien, moi je dis, c'est très bien, enfin, enfin le territoire procède à une sortie d'indivision. Le problème que je me pose après, c'est, oui mais, oui mais, 90% de ces dossiers, j'en suis certain, vont être confrontés ensuite au problème du PPR. Donc, on fait le travail à moitié, on va sortir d'indivision, et 90% de ces dossiers vont être arrêtés parce qu'on s'aperçoit qu'ils sont en zone rouge. Alors, qu'est-ce qu'on fait après ? D'accord. Ma question est de dire, au territoire, est-ce que vous allez prendre ensuite les frais qui vont être engagés pour des études, voire des mises en place de protection ? Le territoire, vous écoutez, ils sont sur la première tous les matins, on remercie, on leur remercie. Merci pour cette fidélité. Merci d'être venu sur ce plateau, 10 minutes, ça passe vite avec un sujet comme ça. Mais en tout cas, on vous suit également de très très prière, cette situation du PPR. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission, à bientôt.